Dans un an et demi, les élections présidentielles. Mais en attendant, nous avons déjà les magnifiques restructurations politiques qui font notre bonheur. Et vous avez remarqué une chose, c'est qu'en fait aujourd'hui, les rapports de la politique et des médias ont complètement changé depuis Internet. C'est-à-dire que comme chaque homme politique se sait guetter par le moindre téléphone portable, par le moindre outil technologique qui va enregistrer, même dans une séance privée, ces déclarations et qu'elles vont être très vite téléchargées sur n'importe quel site et qu'elles circuleront à la vitesse de la lumière à des centaines de milliers d'exemplaires, Maintenant, ils font attention. Ils parlent de moins en moins. Ou s'ils parlent, c'est très mal, c'est grave. Parce qu'ils devraient s'en foutre, justement. C'est parce qu'il y a aujourd'hui des magnétophones, des caméras numériques, qu'il y a des portables, qu'il y a tout cela, qu'on devrait se laisser aller. Car, plus le politique s'enferme dans un mutisme de plus en plus étudié, où il travaille avec ses coachs pour la télévision ou la radio, plus il est inaudible parce qu'il devient haut-tiède, parce qu'il devient... Ou alors, si ce n'est pas l'eau-tiède, c'est les insultes de Mélenchon et compagnie, on s'en fout. C'est bouffon d'un côté ou haut-tiède de l'autre. Ça ne change rien. Au contraire, l'homme politique devrait, dans la plus stricte intimité, parler comme s'il était en meeting. La grande différence avec avant, et ce n'est pas la dictature totalitaire, c'est que la vie privée, nous sommes privés de vie privée. En tout cas, les médiatiques et les politiques. Tout le monde les guette, tout le monde guette ce qu'ils ont à dire. Et alors qu'ils se laissent aller, qu'ils se lâchent, qu'ils y aillent, s'ils n'ont rien à cacher, c'est vrai. Parce que le PDG de Google, Eric Schmitt, disait un truc assez vrai. Il disait, mais au fond, si vous n'avez pas envie qu'on parle de telle ou telle chose, c'est peut-être parce que vous avez honte de telle ou telle chose. Alors évidemment, c'est très, 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 très schématique. Parce que, évidemment, on n'a pas du tout envie, et moi le premier, et vous tous, j'imagine, de parler de votre vie privée, etc. En même temps, c'est vrai que, qui a peur des caméras de surveillance ? Qui a peur de tout cela, sinon des gens qui ont envie de commettre des conneries ? Qu'est-ce que je m'en fous, moi, des caméras de surveillance ? Si je ne suis pas dans une dictature totalitaire, ce que je peux faire dans la rue, eh bien alors, moi je suis prêt à affronter quoi ? J'embrasse une fille, je fais quoi ? Je ne vais pas me déshabiller et aller conchier dans la rue, non. À partir de ce moment-là, de quoi a-t-on peur ? Alors, la transparence, oui, et en tout cas, on voit bien que pour certains actes qui demandent le trouble, qui demandent l'obscurité, eh bien c'est pas mal que la lumière jaillisse du côté d'Internet, de ce point de vue-là. Salut les fêtards, éclairez-vous.